salut à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est anthox bienvenue à vous on se retrouve pour une petite vidéo avec la chambre de fusion avec les cartes extrêmes je viens de terminer ma première fusion héros et on va voir quelle est la première carte que j'ai obtenu j'ai une chance sur deux d'obtenir une carte supplémentaire ce marsal 2020 de becky league une chance sur deux j'ai bien dit donc récoltons cette récompense si la connexion va bien évidemment parce que c'est pas drôle sinon c'est nous avons becky league c'est sûr nous avons becky league alors là je suis très content déjà j'obtiens asoka c'est une très belle carte d'asoka en plus et en plus j'obtiens becky league tout le monde de peuple alors là c'est ma première carte fort c'est ma première carte ce marsal 2021 très belle carte franchement très belle carte les deux sont des très belles cartes vraiment alors pour obtenir une carte héros il nous faut 6 cartes comme ça 6 caps pour obtenir la carte héros et c'est ma première carte héros que j'ai obtenu comme vous l'avez vu j'ai obtenu cette becky league là je peux également obtenir cette becky là et j'ai obtenu une carte forge de bianca ou asoka j'ai obtenu cette carte de asoka forge je peux obtenir une carte ce marsal 2021 comme je peux obtenir une carte comme je peux obtenir une carte ressemblée à 37 il y a des cartes de jimmy usso j'ai aussi tru mckintyre qui est pas mal aussi biggy mr money the bank et champion d'euro pour ceux qui ont suivi bob lashley aussi qui est pas mal biggy jstoffis biggy ch biggy sh biggy sh biggy christ biggy sh biggy phryrusso biggy res biggy ch biggy il y a les deux housseaux il y a une carte que j'aime bien aussi si ça veut bien s'afficher bien sûr la carte que je veux absolument voilà, We are Weeply si j'obtiens cette carte, ça serait incroyable, vraiment ça serait mérité que j'obtienne cette carte de We are Weeply vous savez que je suis un grand fan de We are Weeply d'ailleurs j'ai obtenu une carte grâce aux fusions grâce au super draft d'un plan de draft exclusif quand vous obtenez des 6000 points de boucheur d'étoile j'ai obtenu cette carte de We are Weeply voilà du coup j'ai obtenu mes premières cartes forgées c'est pas ma première carte forges parce que j'ai obtenu des améliorations et des cartes de soutien par rapport aux déclarations par rapport aux déclarations par rapport aux déclarations c'est vraiment ma première carte ce Martial 2021 très content d'obtenir cette carte je vous retrouve dès que j'obtiens une nouvelle fusion héros tout simplement et on va la découvrir ensemble les amis il s'est passé quelques jours après le dernier enregistrement le Last Man Standing vient de se terminer j'ai fini 45 405ème ce qui me donne un certain droit pas d'obtenir l'un des 10000 ma Triddle loin de là mais franchement c'est pas dégueulasse ce que j'ai obtenu entre ce Martial 2020 et et ça c'est pas mal du tout 2020 2021 franchement j'ai une belle marge je peux obtenir ce que je veux là du coup on va connecter ce pack ensemble et ensuite je retrouve pour d'autres packs héros si j'en ai bien sûr j'ai qu'un seul pack j'aurais bien aimé descendre un peu plus mais pas grave allez allez c'est plutôt un bon pack par rapport à mon niveau c'est pas dégueulasse en vrai comme pack comme pack Arthrus Horde c'est pas dégueulasse bien au contraire je crois que j'avais pas encore Arthrus je crois que c'est une nouvelle carte pareil pour Michael Vivens franchement c'est un bon pack je m'attendais à pire j'ai pas du tout déçu on se retrouve lors d'un prochain pack fusion à tout de suite les amis le moment tant attendu est arrivé voici ma deuxième fusion héro ma deuxième fusion extrême c'est un pack je suis sûr que c'est un pack avec au moins une carte extrême mais est-ce que j'aurais une deuxième carte Becky Lynch rien qu'avec ça je suis sûr que c'est une nouvelle carte Becky Lynch ouh mais c'est Jay Uso et c'est la deuxième carte Becky Lynch également mais ça me va très bien ça me va très bien tout ça Jay Uso en carte forge ça me va alors normalement j'ai largement de quoi avoir une carte j'ai largement j'ai largement le temps d'avoir une carte j'ai largement le temps d'avoir une carte j'ai largement le temps d'en avoir une et ensuite je vais essayer si possible de tout simplement réussir la carte pourquoi pas obtenir une troisième carte extrême si possible et un moyen en moins d'une journée d'obtenir une nouvelle carte je suis confiant il me faut juste 24h en fait parce que puisqu'un pack dure 4h faites vite le calcul et ça sera bon voilà les amis on est de retour sur www.supercard je vais tout simplement récolter les récompenses parce que je viens de les obtenir je viens de terminer le mercredi sauvage et on va récolter ça tout de suite une amélioration c'mersam 2021 alors ça je valide ça c'est classique les 10 les 10 crédits c'est classique par contre ça va être intéressant pour les améliorations et la quête mercredi sauvage alors ça c'est intéressant je valide c'est intéressant je valide une carte hors d'Alexander pourquoi pas ouh une carte Jeff Hardy alors ça c'est parfait Riddick Moss ok pourquoi pas j'ai gardé Jeff Hardy je pense pas que je l'aie gardé Riddick Moss je ne suis pas sûr que je les ai déjà eu je ne suis pas sûr que je les ai déjà eu les cartes de Riddick Moss je vais regarder ça tout de suite alors cedric alexander c'est sûr je ne l'ai pas eu cedric alexander il est où bah je crois que c'est une toute nouvelle carte aussi bon bah c'est parfait tout ça normalement on va se retrouver pour peut-être la dernière fusion à tout de suite les amis les fusions viennent de se terminer et je vais tout simplement collecter avec vous la dernière fusion extrême en espérant tomber sur une grosse carte peut-être avec vous je n'ai pas pu obtenir héros j'avais le choix entre acolyte et justicier j'ai donc pris justicier parce que j'avais une chance d'obtenir une carte entre semersam 2020 jusqu'à semersam 2021 et l'autre carte qu'on m'attendu même c'est à partir de royal rumble 2021 jusqu'à semersam 2021 donc il y a seulement quatre niveaux des cartes c'est très peu sans plus attendre voici les résultats de cette dernière fusion quoi qu'elle arrive n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus voici la dernière fusion dexter loomis et johnny gargano deux représentants de la nouvelle nxt très content de johnny gargano et dexter loomis ça fera deux nouvelles cartes pour ma collection et puis j'ai lancé une fusion pour essayer à voir soit karen cross soit randy horton du coup on va faire un bilan des cartes que j'ai obtenu donc et C'est parti. Bion plutôt positif par rapport aux cartes que j'ai obtenues, c'est mon avis après. Je vais essayer d'obtenir Jimmy lors de la prochaine vidéo. Voilà, donc 7 cartes au total obtenues, dont 2 cartes Pekinitz qui sont très puissantes, qui peuvent largement m'aider à obtenir le niveau SummerSlam 2021. Plutôt content de ce bilan. Évidemment, j'aurais bien aimé avoir la carte que vous savez. Je croise les doigts pour pouvoir l'obtenir dans la boutique quand ça sera renouvelé. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Anthox. Ciao tout le monde. C'est parti.